Musique Je vais commencer par poser quelques définitions des biotechnologies et plus particulièrement de la biotechnologie marine. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, la définition des biotechnologies qui a été posée en 2005, est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants, aux fins de la production de connaissances, de biens et de services. Au sein des biotechnologies, la biotechnologie marine se définit comme l'utilisation des bioressources marines en tant que cible ou source d'application biotechnologique. On caractérise parfois les différentes biotechnologies par leur domaine d'application en leur attribuant des couleurs. Par exemple, rouge pour le domaine d'application en industrie, vert pour l'agriculture, jaune pour la chimie. On utilise souvent le terme de biotechnologie bleue pour les biotechnologies marines, mais elle se différencie des autres biotechnologies, car elle ne se caractérise pas par leur domaine d'application, mais par la source des organismes ou de l'environnement qui est valorisé, ici les organismes marins ou la ressource marine. Ce qui fait la force du potentiel biotechnologique, c'est l'exploration et la valorisation de cette biodiversité marine qui est illustrée sur cette figure par la biodiversité microbiologique. Il s'agit de virus, de bactéries, de champignons, de micro-algues, de protistes, mais également de larves d'invertébrés et de poissons. On estime qu'on ne connaît à l'heure actuelle que quelques pourcentages de cette biodiversité marine, c'est-à-dire celle qui a été caractérisée, isolée, voire cultivée. L'exploration et la valorisation de cette biodiversité marine a de très nombreuses implications dans un certain nombre de domaines. La cosmétique, l'environnement, les biomatériaux, l'alimentation neutra-ceutique, les bioprocédés, l'énergie, la santé et la nutrition végétale ou la santé et la nutrition animale. Par exemple, certains organismes marins, comme des éponges, des bactéries, des micro-algues, mais également d'autres, synthétisent des molécules qui présentent un réel intérêt en santé animale, qui peuvent donner lieu à des nouveaux antibiotiques, des agents anticancéreux, des agents antidouleurs ou d'autres médicaments. C'est également la diversité de l'environnement marin qui est une autre force de la biotechnologie marine. Il existe en effet une grande diversité de ces milieux marins, depuis des zones tempérées côtières jusqu'au grand fond des abîmes océaniques, en passant par les zones polaires ou les régions tropicales. Les organismes marins qui vivent dans ces habitats très variés ont développé des mécanismes moléculaires qui leur permettent de s'adapter à un certain nombre de stress, des stress abiotiques comme la salinité, la température, des stress biotiques comme la réponse par rapport à des pathogènes, mais qui leur permettent également de communiquer entre eux ou avec leur environnement. Ces mécanismes moléculaires peuvent se décrire comme des nouvelles voies métaboliques qui vont permettre d'isoler puis de produire des métabolites secondaires qui peuvent mener à des innovations en biotechnologie qui sont très prometteuses. On considère plus ou moins que la biotechnologie marine a émergé au niveau du début des années 90. À cette époque, un certain nombre de scientifiques, qui ont été visionnaires et pionniers, ont décidé de développer ce champ. Dans quelques dates, En 1995, la Société européenne de biotechnologie marine est créée. En 1999, le premier numéro du journal Marine Biotechnologie est publié. Il est toujours édité de nos jours. Et dans les années 2000, une étape importante est l'arrivée de la génomique marine. En fait, je dirais l'essor de la génomique marine qui a vraiment révolutionné le domaine et qui a donné un coup d'accélérateur au secteur des biotechnologies marines. Ça représente quelque part une rupture technologique qui a réellement permis d'élargir le socle de connaissances sur les organismes marins et qui donc a donné un nouveau coup d'accélérateur au secteur des biotechnologies marines. Cela est illustré aussi bien au niveau national, en France, mais également au niveau international. Et cela est illustré par la publication de rapports stratégiques. Généralement, quand la communauté, voire l'OCDE, s'empare du sujet et qui fait des rapports stratégiques, c'est un très bon signe pour le secteur. Donc un certain nombre de rapports ont été publiés sur le domaine au niveau national, international et même régional. Les activités représentées par la biotechnologie marine peuvent être représentées au travers d'une chaîne de valeurs avec différentes étapes de processus, depuis la ressource marine jusqu'au marché concerné. La ressource marine peut concerner la valorisation des coproduits de l'aquaculture ou de la pêche ou la valorisation de la biodiversité marine. Dans ce dernier cas, il s'agit d'isoler des organismes marins dans leur milieu, de les caractériser et de les cultiver. L'idéal ensuite est pouvoir de les maintenir dans des collections ou des souches au tech afin d'assurer la traçabilité de cette ressource et également de la rendre accessible aux utilisateurs potentiels. Bien entendu, l'utilisation de cette biomasse marine doit se faire de manière durable. Il n'est pas question que la biotechnologie marine vienne épuiser les ressources naturelles ou dégrader des écosystèmes marins déjà fragilisés. Le développement des techniques de culture des organismes marins, que ce soit à terre en utilisant des bioréacteurs ou en mer avec des infrastructures, est donc un enjeu essentiel des biotechnologies marines pour avoir une filière pérenne. Les différents processus impliqués dans la transformation de cette biomasse concernent par exemple le broyage, la concentration, l'extraction, le raffinage et toutes ces étapes vont conduire à la production et éventuellement à la purification de molécules, ingrédients et principes actifs qui sont ensuite valorisés, utilisés pour différents marchés économiques. Je vais maintenant présenter un exemple de recherche appliquée en biotechnologie marine. Les grandes algues marines, qu'elles soient vertes, rouges ou brunes, celles qui vivent sur les côtes bretonnes par exemple, présentent la caractéristique de synthétiser des polysaccharides extrêmement originaux et très variés. Ces polysaccharides peuvent être définis comme des polymères complexes constitués d'unités sucrées et toutes ces unités sucrées peuvent être très variées comme il est illustré sur la figure avec des couleurs différentes. Ces algues marines dans leur milieu naturel sont colonisées par des bactéries marines qui utilisent les polysaccharides contenues dans la paroi des algues comme source de carbone pour croître et se multiplier. Dans cet exemple, on utilise une bactérie marine particulière qui a la capacité de croître sur une grande variété d'algues, ce qui n'est pas le cas de toutes les bactéries. Le génome de cette bactérie a été séquencé et on a ainsi pu identifier tout un arsenal enzymatique qui permet à cette bactérie de digérer un certain nombre de polysaccharides. Ces enzymes ont été purifiées, produites et sont utilisées comme des ciseaux moléculaires pour digérer à des sites spécifiques ces polysaccharides et produire des oligosaccharides, c'est-à-dire des petites molécules sucrées. Ces oligosaccharides ont des activités biologiques particulières qui sont exploitées, valorisées et utilisables dans différents domaines, la cosmétique, la nutraceutique, la nutrition animale et la santé humaine.